Papa Péguy, c'est le frère Jules Satitzati qui a décidé ce matin de te faire un témoignage. Mais faire un témoignage sur quoi ? Pas sur les éléments que je prends pour l'instant. Le témoignage va venir, mais c'est sur la vidéo qui a circulé et qui est tombée dans les bras de ma fille qui est au Sénégal, l'Égyptie, qui avait fait venir des éléments du chemin du ciel. Donc, il les prend. Elle a eu la vidéo où cette dame des États-Unis est avec un, je ne sais pas, quelqu'un qui se dit chrétien et qui était en train de dire n'importe quoi sur le chemin du ciel. Donc, elle est en panique, elle a envoyé ça. J'ai pris le temps d'écouter la vidéo. Quand j'ai écouté la vidéo, j'ai dénombré un certain nombre d'incohérences. Bon, je révélerai ici le fait de dire que non, quelqu'un peut être guéri en deux semaines. Très rapidement comme ça, tout de suite, ça m'a rappelé Jésus. Jésus lui-même a toujours guéri, que ce soit ses disciples directs ou Jésus. On n'a pas besoin d'attendre du ticotac. Et c'est exactement ce qui se passe au chemin du ciel. Et les gens sont guéris. Elle-même dit avoir été guérie et elle avait déjà pris le sang, même si le colis, et parce que la prière de papa Florian, plus le colis avec l'huile d'onction qu'elle avait acheté, elle avait commencé à l'appliquer. Et en attendant le colis, elle faisait le concert. Après, elle dit qu'elle a été guérie à l'issue du fait qu'elle a eu cet échange avec le frère. Mais alors que nous, nous savons tous que la guérison vient de la prière et du sang de Jésus qu'elle a utilisé en attendant le colis. Bref, ce n'est pas grave. Alors, donc, notre fille est en panique comme ça. Ma fille et moi, quand on a commencé à marcher avec le chemin du ciel, c'est pour dire que ma, mon épouse et moi, nous avons fait une prière face à tout ça. On a dit, parce qu'on ne l'avait jamais fait lorsqu'on a démarré, tout de suite, vu mon état de santé, on s'est lancé là-dedans. Donc, on a fait une prière, c'est un plan du Seigneur. Dans notre cœur, il n'y a aucun obstacle. Rien, au fond de nous, ne nous dit de ne pas suivre Papa Florian. Au contraire. Alors, ça peut être notre volonté à nous, parce qu'on est ému par le désir de guérir. Ce qui peut faire, peut-être que ça nous aveugle. Bon, maintenant, Dieu, Seigneur Jésus. Si Papa Florian n'est pas ton serviteur, et que nous, on est émus juste par notre propre volonté, alors que ta volonté soit faite. Si ce n'est pas lui que tu as envoyé, auprès de qui nous devons recevoir la guérison. Ferme cette porte. Alors, et répondons clairement. Et c'est à l'issue de cette prière-là qu'on a faite avant hier, et hier dans la nuit, Anastasie, mon épouse, cette nuit-là, me réveille. Il est 4h50, et quand il me réveille, il va me dire, écoute, je viens de faire un rêve. Dieu vient de me parler à propos de la prière qu'on a faite. Donc, je me mets à l'écouter. Elle relate les faits. Elle dit que, et elle voit quelqu'un dans le rêve, alors qu'elle a son téléphone portable, qui lui dit, tu as un portable ? Elle dit oui. Elle dit, écoute, le monsieur lui dit, écoute, enlève la puce qui est dans le téléphone. Elle a enlevé la puce, elle lui dit, rallume le téléphone, elle rallume. Elle dit, est-ce que tu peux appeler ? Elle dit, non, je ne peux pas appeler. Je ne peux rien faire avec un téléphone comme ça. Elle dit, remet la puce. Elle a remis la puce, et là, le téléphone s'est mis en fonctionné. Elle pouvait refaire des appels, ou bien faire tout ce qu'elle pouvait faire avec le téléphone. Elle dit, c'est exactement comme ça, que je suis avec mon serviteur, papa Florian. Il est le téléphone, moi, je suis la puce. Voilà. Le téléphone a besoin de la puce pour pouvoir fonctionner. Donc, Anastasie, fort de cette révélation, a pris son téléphone, elle a embrassé le téléphone, elle l'a mis sur son corps, et après cela, quand ma fille, la petite, était en train de tousser, elle est allée prendre le téléphone qu'elle allait mettre sur ma fille. Donc, tout ça pour dire que, non, on vient d'avoir la révélation de la part de Dieu lui-même, à travers mon épouse, que le chemin du ciel, ce n'est pas n'importe quel endroit. Voilà. Et comme je disais, probablement au préalable, que Dieu a donné à chaque personne des dons particuliers. Les hommes de Dieu sont comme des médecins. Chacun a une spécificité. Il y a un aspect général et il y a une spécificité. Et la spécificité de papa Florian est une spécificité rare, que tout le monde n'a pas. Et ça, ça crée des émules auprès de certaines personnes qui, pendant longtemps, tiennent des brebis, n'arrivent pas à apporter satisfaction. Et comme lui, il apporte satisfaction, il est le vrai canal de Dieu. Et il y a ce genre d'attaque qui arriveront et ça va arriver. Jésus lui-même a été attaqué. Il n'y a pas de raison que ses disciples ne le vivent pas. Donc, c'est cette expérience de révélation que je voulais partager avec toi pour nous fortifier tous. Que Dieu te bénisse et excellente journée.